La Koudra Follower est une des quêtes les plus difficiles du Skyblock d'Apixel mais elle permet d'obtenir un talisman très puissant et divers items plutôt cosmétiques On regarde tout le contenu de cette quête dans cette vidéo Salut à tous mes petits nuages, c'est votre fidèle vidéaste au Skyblock Aujourd'hui nouveau guide sur le Skyblock spécial Comment fonctionne la quête du Koudra Follower sur le Skyblock d'Apixel Tout savoir comment obtenir toutes les pièces d'armure, la relique En passant par la Koudra Follower, la Golden Ball pour les Iron Man Bref dans cette vidéo vous saurez tout sur cette quête endgame Avec des missions les plus farfelues les unes que les autres Réservées aux joueurs les plus avancés et les plus motivés On commencera par regarder les matériaux qu'il vous faut Comment obtenir la Golden Ball pour les joueurs Iron Man Et après comment obtenir chacune des pièces d'armure ainsi que la Koudra Follower Tout sera expliqué dans cette vidéo avec des petits bonus, des petits guides N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si ça vous plaît On va dire que si cette vidéo atteint les 200 likes Je ferai une vidéo quand j'aurai maxé la Pandora's Box Qui est une autre quête endgame qui est très compliquée elle aussi Et si vous n'êtes pas un joueur endgame je pense que cette vidéo peut quand même vous plaire Étant donné l'originalité de la Koudra Follower et surtout tout ce qui tourne autour Bref quant à nous on est parti pour ce guide On va commencer par regarder tout ce qu'il va vous falloir pour faire cette quête Si vous pensez déjà connecte tout ce qu'il faut Ou vous jugez être assez avancé dans le jeu Et que vous n'avez pas besoin de savoir comment obtenir la Golden Ball Vous pourrez sauter la vidéo au timecode qui apparaît à l'écran Pour pouvoir aller directement au contenu qui vous intéresse Le sommaire de la vidéo est en description Quant à nous on est parti pour ce guide Merci à tous de le regarder C'est parti pour la quête du Koudra Follower On l'a dit la quête du Koudra Follower est pas une quête à la portée de tous Mais vous pouvez déjà préparer ou commencer à voir ce que vous pourrez faire pour commencer cette quête J'enqu'il faut savoir que moi j'ai fini cette quête il y a quelques mois Et sur le serveur il y avait seulement 3000 joueurs et quelques qui avaient fini cette quête complètement Donc c'est à dire avoir obtenu la Koudra Follower Relique Alors comment la quête fonctionne ? C'est très simple vous allez devoir récupérer 4 pièces d'un mur qui forment un full set dans l'ordre que vous voulez Ils ont des requièments différents et ne nécessitent pas qu'une autre pièce obtenue pour obtenir une certaine pièce Vous pouvez les faire dans le désordre Mais les 4 seront requises pour pouvoir acheter la Koudra Follower Artifact Et après ça vous aurez une autre petite suite de quête assez rapide qui vous permettra d'obtenir la Koudra Follower Relique L'évolution du talisman qui passera en légendaire Que vous sera-t-il nécessaire pour faire cette quête ? Premièrement avoir accès à la Crimson Isle Le Fishing 27 pour une des pièces de la Koudra Follower Armor Il vous faudra un ou deux lobbies cataclysmiques en fonction de si vous faites une pièce et l'achat de l'artifact en même temps sur le même lobby Il vous faudra 1 million de nethera collection Je vous expliquerai comment obtenir cette collection rapidement un peu plus tard dans la vidéo Et pour ça vous aurez besoin d'un maximum de speed jusqu'à 900 de speed voire plus je me souviens plus Mais c'est dit dans la vidéo Il vous faudra 1 million de magma cream collection Donc vous pouvez commencer dès maintenant en mettant un ou plusieurs millions de magma cube 1024 d'enchanté de netheraq 1024 d'enchanté de magma cream pour une pièce de l'armure Et enfin 1024 d'enchanté de red sand et d'enchanté de mycelium pour acheter l'artifact Ainsi que 64 Koudratis Approximativement 115 millions de monnaie il vous faudra pour acheter à la fois une pièce d'armure et à la fois l'accessoire Si vous n'avez pas de tuxedo il va falloir que vous l'achetiez à l'oction house Ou alors que vous l'achetiez tout court si vous ne l'avez pas en iron man Et il vous faudra si vous souhaitez aider pour le chestplate de Koudra follower Un Koudra pet entre niveau 81 et niveau 100 Peu importe la rareté Et pour obtenir la Koudra relique Il vous faudra également un Koudra pet mais cette fois-ci obligatoirement niveau 100 Pareil peu importe la rareté Et enfin il vous faudra 4000 d'intelligence pour avoir la Koudra follower artifact Et 4500 pour la relique Pareil je donne des petits tips pour gagner un peu plus d'intelligence plus tard dans la vidéo Donc voilà à peu près ce que vous avez besoin Et vous avez besoin aussi d'un peu de temps De pouvoir pêcher du flèque blast Et les différentes quêtes qui prennent un peu de temps etc De ça sachant qu'il y a une pièce qui ne peut se récupérer que les mardis Je vous expliquerai tout en détail juste après Mais globalement voilà pour les rookies remontes Il vous faudra également une golden ball Et c'est ce qui pose le plus problème notamment pour les joueurs Iron Man La golden ball c'est pas un objet qui est très simple à obtenir Alors j'écoute je vous propose de vous expliquer maintenant tout de suite comment l'obtenir Si vous n'êtes pas Iron Man et que vous êtes curieux de savoir comment s'obtiennent les golden balls N'hésitez pas Mais sinon vous pouvez encore une fois passer Je vous remets le thème code à l'écran pour accéder au Koudra follower armor Vous avez également ça accès en description N'oubliez pas le pied like aussi En soit l'obtention de la golden ball est pas forcément très compliquée Mais c'était un des premiers items pour lequel des joueurs ont dû chercher comment l'obtenir sur iPixel Parce qu'en effet la Koudra follower armor bien sûr est sortie en même temps que la Crimson Isles Mais n'était pas disponible tout de suite Et le fait que les joueurs trouvent comment l'obtenir Et d'ailleurs c'était même pour certains objectifs légèrement plus compliqué que ça Pour les obtenir que les requérements qui sont demandés aujourd'hui Mais revenons à la golden ball Pour obtenir la golden ball Il va falloir premièrement capturer ou connaître quelqu'un qui a capturé Et qui est possible de faire summon une soul de 6 emprores Alors pour ceux qui connaissent pas vous pouvez capturer les souls des mobs avec certains items de necromancie Alias la Raper Sight, Necromancer Sword ou le Summoning Ring Qui est le plus pratique d'ailleurs à trimballer Et le 6 emprore a 1% de chance quand vous le tuez De dropper sa soul Ça marche bien sûr sur les louchers mais il faut que ce soyez vous qui avez le kill bien sûr Ce qui fait que cette soul vaut très cher Parce que c'est le seul moyen d'obtenir la golden ball Golden ball qui est une bonne reforge de farming Elle donne un peu moins de fortune Et surtout de farming wisdom que l'autre reforge blest Mais permet de gagner des coins quand on gâte des crops Il vous suffira du coup de faire spawn de ceci emprore Juste à côté du NPC Jake Tout en haut de la montagne du barn Et vous pourrez acheter la golden ball à Jake pour 1 million de coins Voilà pour l'obtention de la golden ball C'est pas très compliqué en soi mais c'est vraiment difficile à faire Surtout si vous êtes en Iron Man Donc n'hésitez pas à vous rapprocher à des communautés Qui peut-être possèdent ça Pour obtenir plus facilement la golden ball Maintenant je vais vous conseiller un discord Sur lequel vous pourrez réaliser plus facilement vos objectifs Et d'ailleurs peut-être que là-bas vous trouverez des joueurs Pour faire la golden ball si vous êtes Iron Man Malgré qu'il n'y ait pas de choses vraiment mises en place pour ça sur leur discord Mais c'est tout simplement le discord official hunter C'est un discord anglophone Sur lequel nous avons des gens qui cherchent tout simplement les secrets Comme il y a eu pour la golden ball La koudra floyer armor La kondra mandible Ou encore les expérimentes de Tia Choi D'où le nom official hunter discord D'où le discord official hunter Ce genre de choses Et ils ont mis des choses en place Pour permettre aux joueurs de réaliser leur koudra follower quest plus facilement Notamment pour plusieurs playas Tels que le flake blast fishing Les parties pour le plastron Et ils vous permettent surtout de trouver des cataclysmiques Et lobby plus facilement Les choses principales pour lesquelles vous servirez du discord Et vous avez également une commande pour le koudra follower helmet Qui vous sera très utile Je vous mets le lien de ce discord bien évidemment dans la description N'hésitez pas à y aller si vous en avez besoin Mais ce sera beaucoup plus facile pour réaliser votre koudra follower armor Avec l'aide précieuse de ce discord Allez maintenant quant à nous on a fini avec les préparatifs On peut passer à la partie plus intéressante du guide Comment obtenir chaque pièce de cette koudra follower armor On va commencer par les pièces les plus simples Il y en a qui veulent commencer n'ayant pas tous les requerments Et on va aller jusqu'à la koudra tisplak Pour obtenir la koudra follower relique Allez quant à nous on est parti On n'oublie pas le petit like Et on commence tout de suite avec Les koudra followers leggings Premièrement il vous faudra vous rendre à la capitale De la faction des mages Avec 4000 d'intelligence et non 4000 de mana Vous devrez monter dans la tour qui se trouve du côté du vide au plus à l'est Et vous montez dans cette tour à ses coordonnées Et vous cliquerez avec vos 4000 de mana sur les bookshelves Et finira par apparaître un livre vous donnant les informations pour poursuivre votre quête Après ça il va falloir attendre qu'un lobby crimson soit en éruption ou cataclysmique C'est assez rare Et c'est la première fois qu'on va se servir du discord official hunter Quand vous rejoignez le discord vous pouvez demander certains ping Ou accéder à ses rôles via le bouton salon et rôle disponible tout en haut du discord Et vous pouvez être ping pour les cataclysmiques éruptions Les flèques bastes Les parties de plastron Et d'autres trucs en rapport avec ce que permet le discord Donc nous là ce qui nous intéresse c'est les cataclysmiques éruptions Il vous faudra avoir une drill Et une fois que vous aurez un canobie cataclysmique Rendez vous à ses coordonnées Et cliquez pendant la durée de l'événement cataclysmique Sur ses blocs avec une drill en main Et la coudra relique apparaîtra Bon on voit pas bien parce que j'y record après Mais il va falloir que vous sautiez Les bons blocs sont un peu au dessus Vous faites clic droit dans le vide Vous sautez Et puis vous finirez bien par tomber sur le bon bloc Mais là ils sont juste au dessus de moi les bons blocs Et ensuite vous pourrez aller parler au coudra archéologiste Avec votre coudra relique Pas besoin d'être sur un cataclysmique Et il vous donnera les leggings Bravo vous avez obtenu la pièce la plus simple Ok maintenant on va regarder comment obtenir le coudra follower chestplate Les requirements matériels que je vais vous parler juste après Ne sont pas réellement nécessaires Mais vous aurez besoin d'avoir 6 joueurs sur votre lobby qui les ont Vous aurez besoin soit d'une Rekin Dead Amber Armor Soit d'une Amber Armor Et d'un coudra pet level 80 Alors vous aurez besoin de 6 joueurs qui ont ces 2 requirements Et 2 qui vont se trouver dans le Stronghold 2 à la Scarletton Plaza Et 2 au Dragontail Town Square Et une 7ème personne ou une personne parmi les 6 Qui se trouve au Stronghold Pourra réclamer son coudra follower chestplate Il n'y a pas d'autres requirements Mais cette quête reste quand même une quête assez compliquée Étant donné qu'il faut réunir 6 joueurs avec un coudra pet Entre niveau 81 et 100 Sachant que la rareté importe peu bien sûr Si vous avez un command ça fait le travail Donc si vous avez ces requirements Ce sera plus simple pour vous de trouver des parties Mais encore une fois Pensez au Discord Official Hunter Que je vous ai parlé en début de vidéo C'est là que vous allez pouvoir trouver le plus facilement Des joueurs pour faire ce chestplate Et bien sûr une fois qu'un joueur a obtenu une pièce Vous pouvez échanger les rôles et les positions Pour permettre à toute la partie de les obtenir Passons maintenant aux 2 pièces les plus compliquées à avoir Et on commence tout de suite avec le coudra follower helmet Ok maintenant on va s'intéresser au coudra follower helmet Une pièce assez compliquée à obtenir Il faut plein de requirements différents Et premièrement il va falloir être capable de réaliser un coudra Mais avant donnez 1 million de coins au coudra believer Et à partir de cet instant vous aurez au maximum 30 minutes Pour réaliser la quête du webnatkin Lancez un coudra peu importe le tiers Tuez coudra et rendez-vous à ses coordonnées Et à partir de maintenant vous devrez équiper un bonzo mask Avec l'enchantement respiration 1 Et posséder le full set de l'élégante tuxedo Qui coûte 75 millions au hub Vous pouvez acheter les pièces à l'option house Et les revendre ça coûtera moins cher Et si vous êtes en Iron Man vous serez obligé de l'acheter Et enfin il vous faudra une lavarod et un ice bait Et ensuite une fois que l'NPC aura eu le temps de faire tout son dialogue Donc il a plusieurs phrases à dire en fonction des différents trucs que je vous ai cités Après il despawnera Vous pourrez pêcher seulement le webnapkin Qui sera pêché très très rapidement si ce n'est instantanément Pourquoi il a des pops ? Il a des pops le mec avec le minecart là ? Hein ? Oh you found a webnapkin Une fois ce fait vous allez pouvoir aller pêcher à la flègue blast pool Qui se trouve à ses coordonnées Faites en sorte d'avoir un maximum de fishing speed et des 6 créatures chance Il faudra être au minimum fishing 27 Et il vous faudra mettre un speed up pour doubler vos chances De faire spawner le flègue blast Une 6 créatures assez particulières Qui a une chance sur 1000 de spawner Une chance sur 500 Quand vous avez un squidat Donc c'est une créature extrêmement rare Mais vous n'en aurez besoin que d'une seule pour cette quête Et de 7 pour le bestiary si vous comptez le faire Sachez que si vous pêchez à plusieurs On va pas se mentir que la quête n'est pas bien longue Une fois que vous commencez à pêcher dans l'éventualité Où le flègue blast spawnerait et que vous auriez un temps assez limité pour faire la quête Vous pourrez vous rendre sur le officiel hunter discord dans le salon bot commande Faites la commande slash hunt helmet A mettre votre pseudo Et le bot donnera en réponse les coins précis que vous devez donner Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui font qu'en fonction de quand vous tapez la commande Et de 3 autres trucs La formule se trouve sur le wiki Le prix varie Donc faites vraiment la commande seulement quand le flègue blast est spawné Et disponible à côté Je vous explique ça juste après En attendant si vous comptez pêcher du flègue blast N'oubliez pas de prendre une potion de water browsing Avec la durée la plus longue possible Et prendre une laisse pour pouvoir déplacer le flègue blast en toute sécurité Attention s'il n'a pas de water browsing Il suffoquera assez vite Du au fait qu'il n'est pas dans l'eau C'est un poulpe Et s'il tombe dans la lave il prendra également beaucoup de dégâts Si vous faites pas attention il suffit de croire également dans les blocs Il peut facilement suffoquer Donc vous devrez peut-être pêcher plusieurs flègue blast avant de réussir la quête Ce n'est pas bien grave Une fois celui-ci ramené à côté du NPC Le plus proche possible Vous pourrez entrer la commande Et le montant indiqué par cette commande directement Vous pourrez également acheter un Ering the Fish Qui coûtera précisément 4 202 022 coins Et il n'y a rien après la virgule Cet item n'est pas nécessaire à la quête du Koudra Follower Mais si vous souhaitez l'avoir c'est comme ça qu'on l'a Vous posséderez maintenant le Koudra Follower Helmet Maintenant il est temps de regarder comment vous donnera la pièce la plus compliquée Et les Koudra Follower Boots Donc il va falloir venir parler au Koudra Lord Master Qui se trouve juste ici dans la Crimson Isle En moins 110 moins 820 On y accède juste ici C'est là où il y a Pablo tout simplement Une fois qu'il a écrit I now spend my days learning about Koudra Vous pouvez écrire cette phrase avec un peu de summation à la fin D'attention à bien respecter la ponctuation Le Koudra Lord Master va vous dire 2-3 conneries Et on va devoir aller le retrouver dans le passé Pour la suite de la quête Il va vous falloir premièrement farmer 1 million de Netherack collection Il va falloir miner un maximum de Netherack Je vous conseillerais d'enlever l'enchantement Smelting Touch Vous pouvez prendre une simple pioche Puisque la fortune ne marche pas Je vous conseillerais l'utilisation du Snail Pet Qui va convertir notre speed en mining fortune Prenez aussi les Rancher Boots Histoire d'avoir un maximum de speed Afin que le Snail Pet donne beaucoup plus de fortune Équipements, accessoires, magical power Et surtout Tuning Point Pensez à gagner un maximum de speed Je vous mets dans la description dans la vidéo Le lien de la page du wiki concernant le speed Que vous puisez voir toutes les sources de speed Bien sûr il ne faudra juste pas changer Tout ce qui concerne l'armure et le pet Restez au Snail Pet avec 3 quarts minéra le Rancher Boot Il vous faudra 1 d'enchanté de Netherack Que vous pourrez mettre dans votre compacteur Le maximum que vous pourrez obtenir c'est 400 de fortune Donc si vous voyez 400 vous ne pouvez pas avoir plus Essayez d'aller au maximum jusque là Et vous avez différents spots Donc là où j'étais derrière le volcan Ou alors vous pouvez bien vous mettre ici Ou sur le toit du Nether Il y a pas mal d'espace qui sont propices pour farmer Donc là j'ai le speed au max à pas grand chose près Donc le cap c'est 400 de fortune Sachant que du coup ça correspond au 900 de speed Donc là j'en ai 907 Sachant que j'ai dû swap mon beacon Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de méthodes pour monter le speed Mais c'est assez compliqué d'atteindre le max Et si vous atteignez le max bah écoutez c'est parfait Vous aurez un maximum de fortune Donc là ce qui est le plus important c'est le speed Et puis après il vous fera équiper une pioche Qui si possible à compact 10 Pour avoir plus de chance De dropper une version enchantée de la Netherack Pour repéter votre collection plus vite Et puis on est parti Pour le minage Écoutez de mon côté il est 15h50 On va voir combien de temps ça prend Pour faire Sachant que là je suis à 33,4 collections sur 1 million On est parti Et n'hésitez pas à sauter En ayant désactivé votre potion de Jump Boost Et de Rabbit Histoire d'avoir un peu plus de vitesse de déplacement Pour miner la Netherack plus efficacement Et ça y est Nous avons les 1 million de Netherack collection Si on retire le downtime Ça m'aura pris tout pile 3h et 10 minutes Sachant que j'ai pas compact 10 sur ma pioche Mais compact 9 Donc ça aurait pu être légèrement plus lent Mais ça y est On a enfin fini cette collection de Netherack infâme Let's go Il vous faudra ensuite pas moins de 1 million de Netherack collection Ainsi que de 1 million de Magma Cream collection Alors pour les Magma Cream Je vous conseillerais de mettre des millions de Magma sur votre île Basiquement Vous faites vos bestiairies de Magma Cube Mais normalement ça ne suffira pas Les bestiairies ne donneront pas assez de Magma Cream Donc mettez un million ou plusieurs Mais ça va prendre pas mal de temps à farmer quand même Et ensuite il faudra se rendre dans les Deep Cavernes Donc pour y accéder ça ne marchera que les mardis Il va falloir se rendre par là-bas Depuis les Deep Cavernes uniquement ça fonctionne Et on retrouve l'ancienne Blazing Fortress Avant la Crimsonize Bien sûr l'ancien Nether On se rend juste ici Et on pourra parler au Koudra Loremaster Et il vous met ce dialogue si vous n'avez pas les requirements Il vous faudra bien sûr 1024 Enchanted Magma Cream Et 1024 Enchanted Netherack Donc ça correspond à toute la Netherack moins 2 stacks Et ça fait 1024 de chaque Vous lui donnez Vous lui parlez Et il récupère tout ça Et il nous donne enfin les Koudra Follower Boots Et disparaît à Jabez Et ça y est maintenant vous avez toute l'armure de Koudra Follower Maintenant il va falloir attendre un lobby cataclysmique Pour aller enfin réclamer nos récompenses Pour avoir l'armure complète On se retrouve là-bas Vous devrez ensuite trouver un lobby cataclysmique Donc la Volcano Explosivity doit être autant que l'ataclysmique C'est assez compliqué à trouver Vous pouvez retrouver facilement grâce au Discord des Hunters Vous devez vêtir complètement votre Koudra Follower Armor Et enfin vous parler à Dracou Et vous pourrez lui acheter pour 1024 Red Sand Et 1024 Mycelium 100 millions de coins Et 64 Koudratis Le Koudra Follower Artifact Et voilà j'ai toutes les ressources On peut lui acheter C'est parti Après ça vous devrez acheter une Golden Ball au bazar Et si vous êtes en Iron Man je vous souhaite bonne chance Vous lui donnez Et on reçoit une exquisite Koudratis Plaque Qui nous permettra d'upgrade notre Koudra Follower Artifact en relique Je vous propose maintenant de regarder comment faire Pour obtenir cette Koudra Follower Relique Il y a différentes étapes Il va falloir améliorer ou plutôt baisser la rareté de la Koudratis Plaque Afin de faire cet upgrade C'est parti Il va falloir vous rendre encore une fois à la Flake Blast Pool Vous parlez au Koudra Believer Vous écrivez Decay Comme ceci Et votre Koudratis Plaque se transformera en Unplaisante Koudratis Plaque Après ça vous pourrez ressortir d'ici Et vous faudra venir à ses coordonnées Parler au Koudra Archéologiste Il faudra que vous arriviez à avoir au moins 4500 d'intelligence Pas de mana mais d'intelligence Je rappelle tout de même qu'il y a les Refined Bottle of Jire Si jamais il vous manque 300 d'intelligence Vous pouvez en acheter une Ça vous permettra d'avoir 300 d'intelligence supplémentaires pendant une heure Cette fois-ci vous pourrez changer l'armure Vous pourrez changer tout sauf l'item que vous avez dans la main Il sera plus d'avoir la Koudratis Plaque en main Mais essayez d'obtenir les 4500 d'intelligence Je vous mets le en lien La page du wiki avec la page de la statistique d'intelligence pour en obtenir un maximum Bonne chance à vous ça devrait être quand même réalisable comme objectif Vous présentez la Koudratis Plaque Elle se transformera en NERLY Koudratis Plaque Vous retournez parler au Koudra Loremaster Vous lui mettez cette phrase dans le chat Et il nous la transformera en Répulsive Koudratis Plaque Enfin on retourne sur le toit du Stronghold pour parler à Arch Avec un Koudra Pet peu importe la rareté Du moment qu'il est niveau 100 On lui parle avec la Koudratis Plaque Et il nous la transforme en Decaying Koudratis Plaque Enfin pour se servir de cette plaque Rendez-vous au Koudra Gatekeeper Avec votre Koudra follower artifact et votre Koudratis Plaque Vous lui parlez Et un bouton à paraître le Poison Koudrastis Et ça nous permet d'avoir la Koudratis Plaque en spécial Et votre Koudra follower artifact est transformé en relique Si jamais vous perdez une pièce d'armure Vous pourrez la racheter auprès de Rusty Pour pas moins de 10 millions de coins et 8 Koudratis par pièce Et la Koudratis Plaque quant à elle coûtera 50 millions Et bien voilà Vous savez maintenant comment obtenir tout Ce qui concerne la quête du Koudra follower Ainsi que la Golden Ball J'espère vraiment que cette quête et que cette vidéo vous aura plu J'ai farmé toutes ces pièces d'armure bien sûr en live Et on fera sûrement de même pour une partie de la Pandora's Box N'oubliez pas 200 likes Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner Cette année on reste les 10 000 abonnés Et j'ai essayé d'améliorer la qualité du montage sur cette vidéo N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire En tout cas merci beaucoup pour vos retours Sur le dernier épisode de la série Stranded Je vois bien que ça vous a plu Et ça ça fait extrêmement plaisir Il y a encore beaucoup de grosses vidéos Qui vont arriver dans les semaines et mois à venir Donc quant à moi je vous dis à la prochaine On se retrouve en vidéo en live Pour plus de contenu cette année 2024 Merci à tous d'avoir suivi C'était sur Excès de Rien Des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501